Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser et optimiser la gestion des retards des séances de factures, notamment clients, à l'aide de deux fichiers essentiels. J'aurai un fichier PDF et un fichier Excel contenant différentes informations des factures non encore payées et un fichier Excel pour me signifier les conditions de paiement. Dans cette vidéo, nous allons donc importer les données du fichier Excel et du fichier PDF, créer des formules avancées pour analyser les retards et établir une relation efficace entre ces deux fichiers afin de centraliser toutes les informations nécessaires. Je vais vous montrer d'ailleurs les deux fichiers sur lesquels je vais travailler. Ici, nous avons le fichier PDF que l'informaticien m'a envoyé. J'aurais pu avoir un fichier texte, j'aurais pu avoir une table access, c'était pareil. Je peux importer pas mal de sources externes à Excel. Et donc là, vous avez le code paiement par client. Alors, pourquoi j'ai mis un code paiement ? Parce que pour chaque code, il y a des conditions de paiement. Par exemple, pour le code paiement 1, c'est un paiement à réception. Pour le code 2, 60 jours date de facture. Le code 3, 30 jours fin de mois le 10 d'après. Le code 4, 60 jours fin de mois. Si vous souhaitez donc améliorer votre gestion des factures clients ou tout autre, et éviter les oublis, eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti des nouvelles vidéos, et à cliquer sur le pouce. C'est gratuit, ça fait plaisir, et c'est bon pour le référencement. Allez, c'est parti ! Vous l'aurez peut-être compris que le résultat final est affiché à l'écran. Donc là, pour avoir les échéances, je me servirai d'une émigration de plusieurs fonctions. Ici, pareil, je souhaiterais savoir si le paiement est en retard ou pas par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, je mettrai en place une formule. Ici, dans le cas où c'est en retard, en cochant sur cette case à cocher, ici, je ferai apparaître le nombre de jours de retard. Mais avant cela, je vais un petit peu vous parler des fonctions sur lesquelles nous allons travailler. Il y a deux fonctions principales sur lesquelles nous allons travailler. Mois décalé et fin de mois. Donc, je vais imbriquer ces fonctions avec une autre fonction, 6 points conditions. Nous verrons cela plus tard. Alors, par exemple, si le client me paye à 15 jours net, donc là, il n'y a pas de souci, je l'ai mis ici, ça sera égal à la date de facture. Aucun problème. Si, maintenant, le client me paye à 30 jours date de facture, eh bien là, je travaillerai avec la fonction mois décalé. Je le mets, par exemple, ici, si je fais égal mois décalé, donc je vais prendre la date de départ, c'est toujours la date de facture, et ici, j'ai un mois, un mois de décalage. Je ferme et il me paiera le 6 décembre. Par contre, si je travaille avec un client qui me paye à 30 jours fin de mois, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si la date de facture est le 6 novembre, je devrais attendre fin novembre et ajouter un mois. Donc là, je vais travailler avec la fonction fin mois. Égal, fin mois, je prends la date de facture, point virgule, et je rajouterai un mois. Donc ici, dans mon exemple, il me paiera le 31 décembre. Et s'il me paye, par contre, à 60 jours fin de mois, le 10, c'est-à-dire le 10 d'après, eh bien là, je travaillerai toujours avec la fonction fin de mois, et je rajouterai plus 10. Donc ici, il me paye à 60 jours, donc fin mois. Date de départ, ce sera la date de facture. Comme il me paye à 60 jours, donc je vais attendre la fin novembre, plus 2 mois. Donc je mets 2. Et il me paiera le 10 du mois d'après. Donc plus 10. Voilà, il me paiera le 10 février. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Et d'une part, donc, je vais importer dans un classeur Excel le fichier PDF et le fichier Excel qui me mentionne les conditions de paiement. Pour rappel, je travaille sur la version Office 365. me semble-t-il que la possibilité d'importer différentes données, là, je vais dans l'onglet données, et ici, vous avez un groupe qui s'appelle récupérer et transformer des données. Cela est possible, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, depuis la version 2016. Avant la version 2016, et je crois qu'à partir de 2013, mais à vérifier, il faudra aller sur le site de Microsoft afin de télécharger gratuitement Power Query, Power Query. Une fois que vous l'aurez installé, Power Query, vous aurez un onglet supplémentaire qui s'appelle Power Query. Moi, je n'en ai pas besoin. Je l'ai d'office dans ma version Office 365. Alors, pour importer mes deux fichiers, à savoir le fichier PDF et le fichier Excel, je vais devoir aller dans l'onglet données, ici, dans récupérer et transformer des données, je vais obtenir des données à partir d'un fichier PDF que j'ai ici. J'aurais pu avoir la possibilité d'importer un fichier texte, un fichier Excel, ou tout autre, même un fichier sur le web, ou toute autre source de données. Donc, je clique sur à partir d'un fichier PDF et j'attends un petit instant. Je vais aller chercher le fichier qui est dans ce dossier. Il est ici, client PDF. Donc, je clique sur ce dossier afin de l'importer. Voilà, donc là, mon outil s'ouvre. Donc, je vais cliquer soit dans tableau 001, soit dans page 001, c'est pareil. Et là, je me rends compte que les montants sont à gauche de la cellule. De plus, donc là, ça va être considérable comme du texte. Je ne peux pas le télécharger en l'état. Je vais devoir apporter des modifications. De plus, je me rends compte aussi qu'il y a un point comme séparateur de décimales alors que mon système Windows reconnaît des virgules. Donc, je vais cliquer sur transformer les données afin, bien sûr, d'apporter certaines modifications. Alors, première modification, je vais cliquer sur montant TTC et ici, je vais aller dans remplacer les valeurs. Alors, je vais remplacer le point par une virgule. Ce sera mon séparateur de décimales. Je clique sur OK. Donc là, c'est fait, mais les chiffres restent toujours sur la gauche. Donc, je vais devoir aller dans type de données. Là, je vois que c'est texte. Je vais mettre nombre décimales. Je vais, à présent, importer l'autre fichier parce que je vais devoir créer une relation entre le fichier que j'ai déjà importé et l'autre fichier. Alors, l'autre fichier est un fichier texte. Donc, je vais aller dans accueil. Ici, nouvelle source. Fichier Excel, classeur Excel. Il est ici. Condition de paiement. Donc, c'est feuille 1. Là, apparemment, aucun changement. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, ici, sur la gauche, vous avez bien table 001 et feuille 1. Bon, là, je pourrais éventuellement changer le nom. Je vais venir sur la droite et je vais, pourquoi pas, mettre données échéances. Échéances. Je fais entrer. Voilà, c'est un peu plus clair. Feuille 1. Au lieu d'avoir feuille 1, je vais mettre conditions paiement. Et je fais entrer. Donc, c'est plus parlant. Alors, à présent, je vais devoir créer une relation entre les conditions de paiement, 1, 2, 3, 4. C'est les codes. À chaque code, il y a une condition. Et les données d'échéance. Et en fait, regardez, dans les données échéances, j'ai mis les codes paiement. Alors, je vais devoir créer une relation entre ces deux fichiers pour créer une relation. Je vous le rappelle qu'il faut au moins qu'il faut au moins un champ en commun. Eh bien, je l'ai. Codes de paiement dans données échéances et conditions paiement dans codes de paiement. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que si j'ai de nouvelles données, j'éviterai de créer des redondances. Tout se fera automatiquement. Je vais, avec l'outil Power Query, créer des requêtes spécifiques. Et ça, je ne le fais qu'une fois. Donc, pour créer une relation entre ces deux fichiers, je vais devoir aller ici, toujours dans Accueil, dans le groupe combiné, ici, Fusionner des requêtes. Alors, soit je fusionne ces requêtes dans l'un des deux fichiers, soit j'en crée un autre. Donc, Fusionner des requêtes comme nouvelle. Donc, je clique là-dessus. Je souhaite avoir un nouveau fichier. Alors, ici, conditions paiement, je vais le fusionner, créer une relation avec l'autre fichier, Données et échéances. Et comme le champ commun est Code paiement, je vais cliquer sur Code paiement du fichier conditions de paiement et Code paiement du fichier Données et échéances. Et là, la sélection correspond à quatre des quatre lignes de la première table. Je clique sur OK. Là, ici, vous avez Table. Donc, je n'ai pas de détail, mais je vais cliquer sur ces flèches afin de tout sélectionner éventuellement. Je clique sur OK. Alors, si, bien sûr, il y a un champ que vous ne souhaitez pas, vous décochez. Moi, je vais tout sélectionner et je vais voir ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas. Alors là, Code paiement, je l'ai ici. Si j'avance, je l'ai ici aussi. Donc, à la limite, une fois, ça suffit largement. Je peux donc supprimer, en cliquant droit, ici, cette colonne. Je n'en ai pas besoin. Et là, ici, voilà, Données, Échéances, Données, Échéances, bon, c'est un peu trop. Je vais renommer. Je ne vais prendre que Client pour cette colonne. Voilà, renommer. Je ne prendrai que Client. Je fais Entrer. Ici, pareil, Données, Échéances, c'est de trop. Renommer. Et je ne vais prendre que Date de facture. Je fais Entrer. Et ici, Données, TTC. Je ne vais prendre que TTC. Montant TTC. Et je fais Entrer. Donc, il semblerait que tout soit bon. Et une fois que tout est bon, je vais aller dans Fichiers, Fermer et Charger. Une feuille Excel va apparaître avec les différentes données. Voilà, j'ai déjà créé la requête. On est bon. Je peux éventuellement, ici, sélectionner et changer dans Accueil le format. Je vais le mettre en Monétaire. Et à présent, pour chaque client, j'ai son code paiement. Donc, à partir de là, je vais ajouter une colonne. Je peux éventuellement retirer cette boîte de dialogue. Ici, donc, je souhaiterais avoir les échéances. Donc, j'ai les codes. Donc, ici, le code 1, c'est à réception. À partir de là, si je travaille avec la fonction C.condition, j'aurais pu travailler avec la fonction C.condition, c'est beaucoup plus simple. Alors, si le code de paiement que je trouve ici est égal à 1, j'ai dit que c'était un paiement cash, un paiement à réception. Donc, ça va être égal à la date de facture, tout simplement. Test de logique 2. Si, à présent, le code de paiement est égal au code 2, point virgule. Donc, j'ai dit que le code 2, c'est 60 jours date de facture. À partir de là, la condition sera égale à 60 jours date de facture. Donc, je vais utiliser la fonction mois décalé. Mois décalé. Donc, à partir de la date de facture, point virgule, combien de mois ? Eh bien, 2 mois. Donc, je mets 2. Et, par la suite, test de logique 3. Si, ici, le code paiement est égal au code 3, on a dit que le code 3, c'est 30 jours fin de mois le 10. Donc, si c'est 30 jours fin de mois le 10, fin de mois, donc je mets fin mois. Donc, ici, je vais prendre la date de facture, point de départ, ou date de départ. Et là, c'est, j'ai dit, 30 jours fin de mois le 10. Donc, je mets 1 mois, plus 1 mois, le 10, donc plus 10. Point virgule. Et, la dernière condition, si, à présent, le code paiement est égal à 4, le code 4, alors là, c'est 60 jours fin de mois. Donc, 60 jours fin de mois, donc j'ai toujours la fonction fin mois. J'ouvre la fonction. Je prends, bien sûr, la date de facture. Point virgule, nombre de mois, il y en a deux, 60 jours. Je ferme la fonction 6 conditions, maintenant, et je fais entrer. Donc là, je vais devoir changer le format, qui est ici, en format standard. je vais prendre date courte. À présent, je souhaiterais mettre une retard ou pas. Voilà, un retard ou pas. Un retard ou pas. Je fais entrer, et là, je vais mettre une petite formule. Si, bien sûr, par rapport à la date d'aujourd'hui, l'échéance est dépassée, je mettrai en retard. OK ? Donc, pour ce faire, je vais utiliser tout simplement la fonction si. Je vais comparer la fonction d'aujourd'hui, date système, et l'échéance. Donc, je vais mettre aujourd'hui. Si aujourd'hui, j'ouvre ma fonction aujourd'hui, je la ferme, est supérieure à la fonction date d'échéance, qui est ici, à partir de là, point virgule, entre guillemets, tu me mets en retard. En retard. Dans le cas de contraire, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme. Donc là, j'ai trois factures en retard. Maintenant, je vais mettre une case à cocher. Je vais mettre tout simplement case. Alors, je souhaiterais avoir une case. Alors, cette possibilité, vous pouvez l'avoir depuis peu de temps. Donc, assurez-vous d'avoir une version assez récente. Donc, je vais faire la chose suivante. Je vais sélectionner toutes ces données, aller dans insertion, et ici, vous avez case à cocher. Alors, regardez, si je me mets dans une case, enfin, dans une cellule où il y a une case, dans la barre de formule, vous avez faux. Si par contre, je coche, vous avez le mot vrai. Donc, je vais me servir de cela. Donc, l'idée, c'est que si c'est en retard, je coche. Donc là, en retard, et ici, en retard. Et là, je m'aimerais avoir le nombre de jours en retard. Donc, je vais mettre observation. Je vais un petit peu élargir la colonne. Et là, pareil, je vais mettre une formule si. Donc, je vais mettre égal, donc si la case qui est ici, il y a le mot vrai, donc égal vrai, ça veut dire que c'est coché. À partir de là, tu vas me comparer la date d'aujourd'hui, pour avoir le nombre de jours de retard moins la date d'échéance qui est ici. Et, et, tu vas me rajouter, donc je mets et commercial, un texte, à savoir jour. Je ferme les guillemets. Alors, dans le cas contraire, point, virgule, tu me mettras une cellule vide et je fais entrer. Donc là, pour les factures en retard de paiement, j'ai le nombre de jours de paiement par rapport à la date système, à la date d'aujourd'hui. Nous allons à présent ajouter dans le fichier PDF une autre donnée. Imaginons que notre informaticien nous ait envoyé une mise à jour toujours dans le fichier PDF. Donc, je vais vous montrer la nouveauté et par la suite, je souhaiterais actualiser mon classeur Excel afin que cette nouvelle donnée apparaisse. Voilà, les nouvelles données apparaissent ici. Je me suis mis Naël, donc code de paiement. À présent, je vais retourner dans mon classeur Excel et je vais tout simplement actualiser pour avoir ces deux nouvelles factures. Donc ici, pour avoir, pour actualiser, deux façons de le faire. Soit vous allez dans données et là ici, vous avez actualisé tout. Soit vous cliquez sur, dans votre tableau, ici, je clique droit actualiser. Donc voilà, ça a été rapide. Naël, c'est bien ici. Donc là, je n'ai pas de retard par rapport aux échéances mais si j'avais eu du retard de paiement, eh bien là, j'aurais eu en retard et j'aurais dû cocher. Voilà, donc j'espère que cette formation vous aura plu. Laissez-moi un commentaire si cela vous intéresse. N'hésitez surtout pas. N'hésitez aussi surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur le pouce. Sincèrement, ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada